C'est le tronçon de tout le sud de la France. C'est impressionnant parce qu'on vient de Bordeaux, en passant par Toulouse, Montpellier, Béziers, et puis on part sur la Provence avec Marseille, Avignon. Donc on est vraiment un tronçon très très élargi. En fait, on a beaucoup de choses à penser, donc on y pense un peu avant, quelques mois avant, on vient voir, on rencontre les propriétaires, etc. Et puis on monte une équipe avec un liturgiste, un animateur de chant, des logisticiens, et on arrive ensemble la veille généralement, et on accueille les routiers. Ça se passe vraiment très très bien parce qu'il y a un esprit de service qui monte assez vite, et du coup tout le monde est dans le bain très 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 vite. Alors pour moi, les points forts de mon travail de chef de tronçon, c'est vraiment quand je suis amenée à parler aux routiers, parce que c'est un moment fort en émotion et en sens en fait. Donc au moment du mot d'accueil, quand ils arrivent, qu'ils ont passé la nuit dans le bus, où il faut vraiment les motiver, les lancer sur la route, c'est quelque chose de très très fort. Et la première messe, cette messe de Toussaint, qui était magnifique, avec l'Omélie du père, et puis la marche ensemble. Et après les moments vraiment super que je vis moi en tant que chef de tronçon, c'est quand je marche avec les garçons, et que je partage vraiment cette marche, le dépouillement, et la découverte de la nature, la vie de leur route, du chapelet. Ça c'est des moments super super, parce que ça me permet de revivre un peu la route que j'ai vécue moi quand j'avais leur âge. Et puis je peux leur donner aussi un peu l'expérience que j'ai acquis au fil des années, celle de père de famille, celle de chef, celle d'hommes engagés dans la vie professionnelle, et voilà. Oui, bien sûr, on le voit, et je pense que le sommet vraiment ce sera ce soir. Au début, on se rencontre, on se connaît, on se dit bonjour, on est un peu frileux. Et puis petit à petit, la première veillée arrive, la première nuit, les messes et les marches. Et petit à petit, les choses se débloquent, on se connaît mieux, on vit la route, on vit les services. Et ça monte, et ce soir, ce sera vraiment le moment qu'ils attendent tous, c'est un moment de grâce. Ils sont souvent très très nombreux à être jamais venus à Vézelay. Ils ont entendu parler de ces moments, et ils les attendent avec impatience, j'en suis sûre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501